Mesdames et messieurs, le nom du thème est le lore de Skyrim. Je t'écoute. Mon coca ? Première question, c'est mon coca, tu peux te régaler. Je n'ai pas de Covid ici. Ok. Première question gratuite, première question qui va te faire plaisir. Comment s'appelle la province où se passe The Elder Scrolls V ? Première question. Bordel ciel. Voilà, première question. Bordel ciel. Bordel ciel. Première question, voilà, on n'est pas là pour piéger. Comment s'appelle l'impérial qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen ? Aucune idée. Est-ce que tu veux réfléchir un peu ? Comment s'appelle l'impérial qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen ? Est-ce que tu es chante ? Réfléchis, réfléchis, pas de pression. Il a un nom. Pas de pression. Le Barou. Ra... 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 Pas de pression. C'est pas Radolf. C'est pas Radolf. C'est pas Radolf. Rallof ? C'est pas Rallof. Après, il y a quelqu'un qui le dit justement dans le chat, c'était il y a 400 épisodes. Ouais, non, mais justement, c'est ça. Ce qui en soit... Ah non, mais... C'était Advar. Ah. Ah, dans le chat, j'ai pas les lunettes, donc je vois pas le chat, mais il semble... Non, c'est le sombrage, Ra... Ah bah oui, mais c'est piège ! Ok, il me pose des questions d'impérial, dégueulasse ! Vas-y, vas-y. Pas de bashing, on est là pour le plaisir. C'était lequel, le caritatif ? Le caritatif, c'était la deuxième question, c'était Advar. Advar. J'en suis désolé. Je crois que je l'ai tué, hein. J'ai un doute, hein. Ceux qui ont regardé ma série, vous vérifierez, mais il me semble, à moi, je... Presque, il y a un truc que t'as pas tué. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Troisième. Dans quelle grotte des nécromanciens ? Tentons de réanimer Poterna ? Euh, Potema, excuse-moi. Potema, la reine Louvre. Oui, excuse-moi, excuse-moi. La reine Louvre, Potema. Potema, excuse-moi, j'étais... Une grotte des nécromanciens, j'en ai aucune idée, putain, attends. Euh, non, j'en ai aucune idée, celle-ci. Je sais que c'est la reine Louvre, Potema, qu'elle a toute une série de livres sur elle, de comment elle a utilisé le sang de ses propres enfants, et que c'est ultra stylé, si tu veux, c'est en sept tomes. Franchement, j'ai envie de te la donner. Parce qu'à partir du moment où tu me dis ça... Non, oui, mais la reine Louvre, quoi, l'histoire de la Reve Lou. En plus, c'est marrant parce que l'histoire de la Reve Lou, il était genre hypé dans les tomes précédents aussi. Il y avait ça, alors bien sûr... Ça, c'est marrant, ça, ça, on s'amuse. Excuse-moi, c'est les donations. Désolé, désolé. Non, c'est là, j'étais apte à qu'ici, voilà. Non, non, désolé, désolé. Et du coup, voilà, je me souviens que... J'ai aucune idée, par contre, du nom de... Bah, j'ai envie de te la donner parce que c'était la grotte du... Ah, ils disent la grotte de la crotte, la crotte au crâne du... À partir du moment où... Non, non, j'ai envie de te la donner, j'ai envie de te la donner parce qu'elle était dure. Ok. Ok. Qui est le méchant principal de Skyrim ? Euh... Alors, tu t'attends à la réponse Alduin, bien sûr, le dragon dévoreur de temps, mais la véritable réponse à tout ceci... Tu vas me faire... Parce qu'en vrai, Alduin, je l'accepte. C'est les haut-elfes. Ah oui, comme ça, tu dénonces. Les termes. Les termes sont dits, mesdames et... C'est le Talmor, mon gars ! Bob, il faut que tu te prépares à crier, parce que dans 5 000 euros, il y a un million. Bien sûr. Je... Mais Alduin, bien évidemment... C'est le Talmor ! Alduin, Alduin, c'est secondaire ! Alduin, Alduin ! On est déjà remonté dans le temps, dans le propre futur, pour l'auto-vaincre. Et lui-même, il n'a pas détruit l'existence au moment où il était censé le faire, donc on est dans une boucle continuelle qui est déjà en dehors de l'espace-temps tel qu'il est. Mais il prouve qu'on est déjà dans une rupture. Le Talmor, en revanche ! C'est connard ! Non, t'as l'air engagé ! Talmor, ouais ! T'as l'air engagé, t'as l'air engagé ! Talmor, engagé ! T'as l'air engagé ! Non, non, tu te... En plus, ils n'ont même pas une ville en Nord-Massif, on a bonti ! Non, mais... En plus, on vit dans le mensonge, mais c'est la société. Absolument ! Alors que nous, on combat le mensonge, on est pour le caritatif. On est sombrage, nous ! Voilà, on adore, on adore ! Alors, celle-là a l'air dur ! Quelle est la ruine d'Ou... d'Ouémère ? Où se trouve l'Ocularium ? Ah, imprononçable, déjà, d'une ! Oui ! Déjà, y'a un... Tu l'as ! Y'a un... Putarnus ! C'est... Je te donne un indice, parce qu'apparemment, elle est dure. Indice si galère. Quête de l'Académie des Mages. Euh... Bzulf ? Excellent ! Ah ! Excellent ! C'est la seule, en fait ! Parce que c'est celle qui est... Enfin, qui est pas collée, mais qui est avec Sartal... Sartal... C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait cette précision. Attends, mon cher Bob, on est... De toute façon, j'avais... Mais tu l'avais, de toute façon. Duse quelque chose, putarnase... Oh, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Au pire, si tu vas aller sur ton live, t'as le droit, ouais, ouais. Attendez, c'est bientôt le million. 23h07. Non, non, on lève pas, non, monte pas ta queue. Pas ici ! Il est nu ! Il est nu ! Ouah ! Ouah ! Le million ! Le million ! Allez ! Plus vite ! Ne me bannis pas, Bob, s'il te plaît. Ouais ! Allez, là ! La couronne ! Allez ! La couronne ! Allez ! La couronne ! Allez ! La couronne ! Plus vite ! Maintenant ! Plus vite ! Allez ! Plus vite ? Plus vite. S'il vous plaît, donnez 500 balles, là, sur le live. J'ai enlevé ma ceinture, les mecs. Ouais, bah oui, pourtant, t'es tout nul, là. J'étais déterre, hein. T'es pas loin d'être nul, là. J'étais éterre, j'étais énervé. Puissant, voilà, petit détail, voilà. Un million d'euros, mesdames et messieurs, exceptionnels ! 23h07. Impeccable ! Eh bah oui, 23h07, avant minuit, hein. Quelle précocité ! J'avoue, on est... Samedi à 19h, on a 24h d'avance. Le pépé, c'est gold. Bah, c'est... On est en mode Hamilton, en mode... En mode Monte-Carlo, Hamilton. On est là, on a deux tours d'avance sur tout le monde. Notre voiture explose, on repasse au stand, on se la fait remplacer de A à Z, on finit deuxième, si tu veux. Voir même le premier. Non, à l'époque, c'était... Il n'a pas Hamilton. Si, si, Hamilton, c'était il y a 2-3 mois, en fait. Je ne sais plus, je ne sais pas. Oui, il avait fait deuxième. Trois accidents, il se remplace toute la voiture, et il revient, et il est deuxième, si tu veux. T'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me régales, Bob, je tiens à te le dire que tu me régales. Mais je t'en prie. Pour l'instant, non, mais tu me régales. Ce serait mentir de dire l'inverse. Pour l'instant, on est plutôt bien, il y a eu une mauvaise réponse qui était advar que tu n'as pas eu, pour l'instant, on est bien. Non, c'était pas du bon camp. Mais voilà. Comment s'appelle le Nordic qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen ? Ça, c'est marrant, ça. Ça, on s'amuse. Oh, la vache. Est-ce qu'on l'a ? Alors, c'est pas Bjorn. Est-ce qu'on l'a ? Et ce qui est marrant, c'est que, bon, on ne va pas rigoler, mais voilà. Non, mais attends, mais c'est le même. C'est celui qui te fait sombrage. Mais t'essaies de me piéger. Je suis pas en train de me piéger. T'essaies de m'avoir. T'essaies de m'avoir. Ah, il se peut que j'ai fait un peu du One Piece et que tu en as peut-être parlé avant. Mais voilà, je ne dis rien. Je ne dis rien, je répète, je répète. Et Ralof, il dit quoi ? C'est Ralof. Bob, si tu me tues, les gens auront des preuves. On est sur Twitch. On est sur Twitch. Mais c'est Ralof, c'est extrêmement bien joué. On est tout à fait d'accord. Eh, pour l'instant, t'es fort. Il m'a mis la pression, en plus. En fait, je me disais, attends, mais c'est le même ou pas ? C'est parce que c'est celui qui est dans la caravane du début. Mais j'ai l'arrêt parce que j'ai regardé un peu les réponses pour vérifier. Et j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la septième question. Pour l'instant, Bob est très fort. 5 sur 6. Elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Je ne vais pas les mettre. Je les garde sur le genou. Comment s'appelle la fille du chambélin de Blancherive ? La gamine ? La fille. Alors, ce n'est pas Elga. Non. Non, non, ce n'est pas Elga. C'est... Ah, elle est chiante et elle t'insulte. Elle te parle mal. J'ai besoin d'un prénom. Anna ? Non, ce n'est pas Anna. Je suis sûr que ça commence par un A. Le chat est fort. Chat, ça va vite. Je suis sûr que ça commence par un A. Ça commence par un A, je te le dis. Alphine, non, Alphine, Alphine. Ça commence par un A. Il se peut que ce ne soit pas une gamine. Je vais essayer un truc. Non, non. Ce n'est pas une gamine. Non, je ne l'ai pas. C'était Adrien Avenici. Oh, putain. Un peu technique. D'accord, très bien. Un peu technique. Peu de gens qui l'avaient dans le chat quand même, mais il y en avait. Bravo à vous. Vous étiez fort. C'est précis quand même. C'est précis. Moi, je m'attendais à du lore, là. Et en fait, il est en train de me faire... Alors, qui a ouvert un OnlyFan dans la ville de Balgruf à Mortal ? Voilà, c'est ça. Des vampires. Des vampires. Bob, tu es en train de te plaindre, tu as presque un s'en foutre, là. Tu es en train de te plaindre, tu es en train de te plaindre, tu es en train de te plaindre. Mais les deux fois que tu m'as baisé, ça n'était que des noms. Mais après, si je te baise pas, on se fait chier. Oh, putain. Alors que si moi, je te parle de la relation inter-synergique entre Lorcan, Citis, Talos Eh ! Mais voilà, mais tu m'as perdu ! Je te parle de menthellement, le mec, il dit, mais il fait froid encore. Non, mais je sais, je sais, mais non, ce que tu proposes, c'est beau. 6 sur 8. Quand même, c'est incroyable. Tu te plains. Tu demandes des adresses sur où habiter Robert U. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bob, tu n'as pas fait 6 heures de train pour ne pas répondre à des trucs comme ça, quand même. J'ai fait plus que 6 heures de train. Tu l'as, tu l'as. Quel est le nom du deuxième dragon unique réveillé par Aldwyne ? Alors, c'est pas Parturnax, c'est pas au diving. Ah ! Celui qu'il va quand il te montre et qu'il gueule sur le premier qui le ressuscite et que tu butes quasi instant. C'est le deuxième. Il semble. Je... 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 Les gens ont la rêve. Non, très sincèrement, je ne sais pas. En plus, je suis... Ah, voilà, enfin. La piñata ! Ils ont pété la piñata, ça commence par un S et c'est Saloknir. Saloknir. Dû. Mais tu... Tu avais la rêve ? Non, mais j'avais... En plus, c'est un dragon qui le ressuscite. En fait, toutes les questions que tu me poses, c'est des questions de début de game qui sont d'une cruauté mais infinie. Parce qu'on est allé à Blancherive, on est allé au début deux fois, on est allé au premier dragon qui est le fils de Balgruff à Blancherive. Et tu sais que la personne qui t'a aidé et qui a fait ce 4 à la suite est un viewer qui te suit depuis très longtemps et qui... et du coup a vraiment été concentré et a voulu te pillager un peu. Mais faiblesse, quoi, mais quelle chien ! T'es nace ! Allons-y. Allons-y, allons-y. Tu passes un bon moment, Bob, j'espère. On le tient, on le tient. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est toi qui l'as, le sauce, il se balade depuis le début. C'est mérité, c'est mérité. Je suis désolé. Tu veux un truc à manger, j'ai des belins si tu te sens pas bon. Mais ça, c'est quoi ? C'est parce que je vais peindre. Je vais peindre. Ah, tu veux sentir ? Sniff, vite fait, là. Oh, mais toi, bien. Ok, c'est bon ? C'est bon, ok, c'est bon. Vas-y, vas-y. T'es nourri. Ok. Maintenant, j'ai peur de te poser des questions parce que je me dis que tu vas me détester. Qui est le Jarl de Vendôme, aussi haut roi, autoproclamé de bord de ciel ? Ulfric. Et c'est Ulfric Sombrage. Très bien, très vite. D'accord. Là, on est d'accord. Absolument, absolument. Là, on appelle pas les arbitres. Là, c'est là, au contraire, c'est même très, très large. D'ailleurs, 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 je tiens à dissiper une méconception faite au sujet du jeu. Bah, dis-le, s'il te plaît. Tu peux trouver un papier d'Ethalmor qui dit que Ulfric Sombrage est un agent, un sleeper agent, c'est-à-dire un agent endormi. Ok. Et les gens, enfin, un agent caché, si tu veux. Et en fait, les gens, ce qu'ils ont compris, c'est que c'était un espion à la solde des Talmor. C'est faux. Ok. C'est faux. Dans le terme, tel qu'il est utilisé en termes d'espionnage, c'est que c'est un idiot utile. C'est ça, en fait, ce que les Talmor disent. Non, mais en fait, voilà ce que... Imagine, tu te bats tes Space Marines, tu te bats contre les Necrons, et là, subitement, les Orcs débarquent. Donc tes Orcs sont tes sleeper agents parce qu'ils se battent contre les Necrons, si tu veux. Ok. Moi, je comprends. Et en fait, ils bossent pas pour toi, les Orcs. C'est juste que là, c'est pratique. Oui, ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Il est pratique. C'est un peu comme si t'es un contre un contre un, t'as un mec qui va attaquer ton troisième adversaire, tu le laisses attaquer. C'est l'idiot utile, il est parfait, ça affiblit toute la région, ce qui fait que toi, derrière, tu peux choper ce qui t'as vu. C'est très, très bien joué. Finalement, c'est comme les Elves dans Warhammer. Finalement, il y a un paterne. Arrand Elves, watch yourself. Il n'y a pas de saison avec tout ce qu'ils mettent dans l'espace. Je trouve ça abusé. Alors là, je n'ai pas la ref. Je ne vais pas te mentir que je ne l'ai pas cherchée. Je n'ai pas la ref, mais je pense que tu vas la voir parce que ça a l'air d'être un mème de Skyrim. Voilà, je te le dis. Quelle est la plus grande illusion de la vie ? Je n'ai pas la ref, c'est la question que j'ai cherchée. Et je pense qu'on la retire si vraiment... Le quartier des nuages... Alors... Attends. Non, attends, la plus grande illusion de la vie. Attends. Deux points. Attends, attends, est-ce que tu peux la poser ? Je te remis. La question est très simple. Ouais. Ouais. Deux points. Ouvrez les guillemets. Quelle est la plus grande illusion de la vie ? Fermez les guillemets. Le chat, là. Il me semble que c'est un truc que le fou te dit. Enfin, le fou. Ça a l'air d'être ça. Je ne me souviens plus de son nom. Il avait un nom avec... Je ne me souviens plus de son nom, mais il avait une clochette et le mec, Stabby, enfin, il poignardait déjà au pif. Il avait le même rire. Tu l'aides parce qu'il a pété la roue de son chariot alors qu'il travaille le cadavre de la reine-mère de la confrérie noire. Enfin, l'écoutent pas. Qu'on va dire du cadavre de la confrérie noire. Toi, tu es l'oreille. Attends, je te répète la question. Je ne sais pas si ça va vraiment... Ça peut t'aider beaucoup, mais... c'est pas ce qui est utilisé pour ouvrir la porte de la confrérie noire, c'est tout ça ? Oui, la porte noire. C'est pas le truc que tu dis justement pour ça ? La porte noire. Et qu'est-ce qu'il faut répondre ? La porte noire, elle te demande quelle est la plus grande illusion de la vie. Oh, il va le faire. Il va le faire. Quelle est la plus grande illusion de la vie ? C'est un épisode qui date d'il y a 9 ans, mesdames et messieurs. Quelle est la plus grande illusion de la vie ? Quelle est la plus grande illusion de la vie ? Attends, 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 je crois. Je te laisse le temps. Je te laisse le temps. Mesdames et messieurs, la porte noire demandera quelle est la plus grande illusion de la vie ? Qu'est-ce qui doit être répondu ? C'est pas la patience, mon frère, c'est... Attends, attends, attends. C'est, 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 si on réfléchit. Mesdames et messieurs, du bout des doigts, il est en train de le faire, il est très très fort, c'est l'épisode 200. C'est... C'est exceptionnel pour un instant. L'innocence, mon frère ! Putain, je l'ai ! Oh, j'étais pas sûr ! Tu es exceptionnel, tu es exceptionnel ! Alors là, c'est bon. Et comment s'appelait le fou ? Enfin le fou. Tu es exceptionnel, mesdames et messieurs. Attends, 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 une seconde. Je me mouffe avec le chat. Mesdames et messieurs, du bout des doigts. Cicéron, merci. Il s'appelait Cicéron. C'était le journal de Cicéron, volume final. C'était, en fait, on le trouve de là. Non, mais c'est ce que tu dis à la porte aussi. Et oui, et c'était... Mais tu es... C'est pas l'oreille, t'es... L'oreille noire. L'oreille noire ? C'est pas l'oreille noire ? Tu deviens... Attends, quand t'écoutes la merde de la nuit, c'est la merde de la nuit. C'est la porte noire, en fait. Oui, toi, tu deviens l'oreille noire, en fait, parce que tu peux entendre des cadavres. Mais par contre, t'as fouillé dans ta mémoire, là ? Ouais, mais tu m'as fait mal, mais je me souviens. Non, je me souviens, je me souviens. Comment t'as ? Je me souvenais de quelque chose, mon frère, et je me dis, c'est pas la prudence, parce que ça fait pas de sens. C'est un épisode de janvier 2012. La personne qui a écrit cette question est un connard. On est d'accord. Il a craqué. Non, mais il a craqué. Mais par contre, t'es trop fort. Non, mais c'est dur. C'est dur, parce que tu demandes que des temps. Enfin, moi, je suis prêt à te parler de l'ore pendant des années. Je peux te citer des trucs obscurs, ésotériques. Je peux te parler de toutes les histoires. Genre, genre, voilà. Ah, vas-y. L'histoire du gars qui anime la statue qu'il a taillée lui-même, alors qu'il pensait que c'était la statue de la Bonnasse, mais qu'en fait, c'est la statue d'un dieu géant. J'ai lu tout ça, si tu veux, mais je m'en souviens. C'était Pala. Pala. Enfin, c'est écrit Pala ou Paya. Pala, 2 L A, si tu veux. C'est une super histoire, d'ailleurs. Il s'est passé quoi, du coup ? Il vous dit ? Il entre dans un musée où il y a des statues stylées, et puis il y a des statues de monstres géants, de scarabées, et il y a un morceau de plaque qui dit Pala, ou P-A, 2 L A, et il tombe sur une statue de meuf, mais le mec, il y a une érection. Ok, le barreau. Lui, il est énervé. Et du coup, tous les jours, il revient et il murmure Pala, enfin, il n'arrête pas de murmurer son nom, il est tombé amoureux de la statue, donc c'est comme le... Pygmalion. Mais plus vénère, plus vénère que ça. Parce que Pygmalion, après, il a souffert. Et en fait, à force de faire ça, il crée un rituel qui est capable d'animer justement la statue, de rendre vie à ça, et il fait les rituels jusqu'au bout de Pala, et en fait, t'as la balayeuse du musée qui l'engueule, et il fait, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous ? Et l'autre fait, comment ça ? J'essaie de ressusciter cette statue, c'est ma belle, on est destiné à tout ça. Et l'autre fait, mais Pala, c'est pas le nom de cette statue, c'est le nom de la statue du dieu ancien derrière qui est dégueulasse et qui vient de se réveiller, c'est un gros scarabée ouf qui lui arrache le bide, enfin, il y a du sang partout. Et du coup, voilà, donc le mec, et c'est stylé, tu vois, c'est les leçons du genre arrête de faire de la nécromancie ou du mysticisme, on les apprend. Sois amoureux des gens qui sont vivants. Oui, mais ma version est plus... J'ai aimé ta version. Ta version est éducative, la mienne est pédagogique, c'est la différence d'angle d'attaque. J'ai compris, mais t'as très bien attaqué. Franchement, c'est très bien joué à toi. C'est bien ça, vous me confirmerez, braves gens dans le chat, c'est pas la PA de ZLA. Oui, les gens étaient assez d'accord pour l'instant. C'est très bon, c'est très très bon ce que tu nous proposes. Question de connard, je te le dis, je l'annonce, c'est une question de connard. C'est vraiment, alors là, même moi je suis énervé quand je dis ça. Sur combien de plateformes Skyrim est sorti en comptant la spéciale édition ? C'est de la merde. Attends, en comptant la spéciale édition, c'est-à-dire qu'il faut compter parce que sur combien de plateformes on parle de consoles ? Oui, on parle de consoles. On parle de consoles. C'est une question de connard. Attends, quel que soit, en comptant la spéciale édition, il n'y a pas de... Ah d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Ah, c'est une question de connard. Ça ne compte pas double. Oui, ça ne compte pas double. Eh bien, donc, PS3, Xbox, Switch, PC. Ah, est-ce que ça compte les Mac si je dis PC ? Je vais vérifier dans le truc de base. Parce que c'est, c'est ordinateur. Oui, dis ordinateur. Commodore, Amiga, écran de porte-de-frigo, calculette Casio, non, mais voilà. En VR, ouais. Parce que, non, mais en vrai... Mais VR, c'est PC, donc ça ne compte pas. Mais tu sais qu'en vrai, là, franchement, tu as gagné. Attends, 1, 2, 3, 4. Non, mais je décolle, je disais de la merde. Honnêtement, PC, Xbox, OK, on se valide, ça fait deux. Xbox 3, 6. Après, est-ce que les packs, les fameux packs Xbox One, genre, tu dépenses un euro, tu as dit tous les jeux du monde, est-ce que ça compte ? Non, mais la Bob, tu es vraiment en train de penser que je suis malveillant, là. Non, mais c'est marrant, mais la Bob, parce qu'il a l'Xbox One X, et l'Xbox Sex, aussi. Xbox Series X, ça fait Xbox Sex, et c'est très très important. PS3, PS4, PS5, peut-être, PS5, ça me surprendrait, il est sur PS5. Tu me mets un petit doute, tu me mets un petit doute, est-ce que je peux avoir la confirmation ? À mon avis, il est pas sur PS5, mais moi, je m'attends à un truc comme genre, il est rétro-compatible de fils de pute. Il est pas dedans, pour l'instant, alors que la régie vient de perdre les questions, c'est exceptionnel qu'on est en train de réaliser. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire 6, s'il y a un chiffre. Et je vais revérifier tout de suite, et la réponse qui est écrite sur le Google Doc est 6, mon cher Bob. 6 ? Impeccable ! J'avais peur d'avoir oublié une Wii U ou une PS Vita dans le temps. 6, 6, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, c'est... 6, dont 3 Xbox. Ça a été écrit, je sais, c'est écrit, je vous le montre, parce que vous dites peut-être que je fais l'acteur, hop là, c'est... Comment je peux vous montrer ? Ah mais non, je vais vous montrer à la fin, parce que sinon, il y a la réponse d'après. Mais c'est 6. Je vais te plisser les yeux pour voir ce qu'il y a. C'est écrit 6 dans le... C'est écrit 6. Hé ! Là, pour l'instant, est-ce que le chat a compté, parce que... Alors, la province où se passe... Tu l'as eu, ouais. Advar, tu ne l'as pas eu. Gros Crane de Lou, tu l'as eu, ça fait 2. Emzuf, tu l'as eu, ça fait 3. Aldoin, tu l'as eu, ça fait... Sans déconner, ils sont incroyables. C'est le max. Honnêtement... Exceptionnel à lire. Juste en dessous de la véritable histoire de la reine Barenzia, non censurée, sur Xbox, première du nom. Mesdames et messieurs... Non censurée, parce que ça t'explique l'anatomie Kajit, si tu veux, et la frisère. Vous êtes conseillé, et être conseillé par quelqu'un de passionné, c'est le début du bonheur. Non censuré, vraiment, c'est marrant, si tu veux. De toute façon, quand c'est censuré, on se fait chier. Le mec explique que les Kajit ont des picots au beat, si tu veux, c'est fantastique. Et que du coup, elles se plaisent à ton f... C'est pratique, les picots au beat. Comme les chats, tu vois, mais bon... Bah oui, on est pratique. Mais Barenzia, elle bouffe, c'est une elfe noire, elle a fait rien. Ah oui, tout. Ah la vache. Vraiment tout. Ah, c'est... Ok. C'est juste... Après, tant qu'il y a du consentement, pas de problème. Ah, des fois, il y en a... Ah, on en reparlera. On récapitule, mesdames et messieurs, bord de ciel, c'était bon, ça fait 1. Advar, on n'a pas eu 1 sur 2. Grotte du Cranul, on l'a eu 2 sur 3. Zluft. On l'a eu 3 sur 4. Alguine, on l'a eu 4 sur 5. Rallof, on l'a eu... Non, 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 les Talmor, on les a eu 4 sur 5. On les a pas encore. C'est votre travail, il faut les chercher. Rallof, on l'a eu 5 sur 6. Adrien, on ne l'a pas eu 5 sur 7. Saloknir, on l'a pas eu 5 sur 8. 6 sur 9, c'était fastoche. L'innocence Montfraise, 7 sur 10, exceptionnel. C'était vraiment très bien joué. Tu m'as laissé le temps aussi. Non, mais j'ai passé un très bon moment. C'était très très bien. Et on a eu 6, 8 sur 11. Mesdames et messieurs, Dernière question. Franchement, là pour l'instant, ça flèche. Là pour l'instant, si tu gagnes, c'est 250 balles. On en a parlé tout à l'heure. Ah, c'est très gentil. Ah oui. Ah, mais attends. La dernière. Il dit les termes. Comment s'appelle le voleur que l'on peut sauver dans l'ambassade Talmor ? Celui qui est en tôle ? Comment ? Dans la mission qui est unique. D'ailleurs, il ne faut pas rater la gemme de Barenzi à part sinon tu es baisé. Alors là... Je te laisse du temps. C'est la dernière. Je te laisse du temps. Concentre-toi. C'est dur. Le voleur. C'est très très dur. C'est un voleur, t'es sûr ? C'est un voleur. C'est pas une meuf. C'est un voleur. Je vois son prénom. C'est très dur. C'est très dur, mesdames et messieurs. Il est en train de se concentrer. Je te laisse du temps, Bob. C'est la dernière question. On passe un très bon... C'est pas un argonien. Je regarde... Attends, je vérifie. S'il a un an qu'opposé à la con, genre celui qui lève la patte... Parce que je refuse de te donner des trucs pas précis. Non, 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 non. Il n'est pas argonien. Non, non, il n'est pas argonien. Je veux être précis. Le chat, il faut être très précis. Et beaucoup de gens disent que c'est très dur. Beaucoup de gens disent que c'est très dur et qu'il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Après, souvenez-vous qu'il a eu 8 bonnes réponses donc il n'aura rien à payer. Ouais, non, mais là... En fait, on avait dit 8. J'ai trouvé la réponse. Tu l'as ? Je n'en sais rien mais merci pour l'argent. C'était... Ok, là j'avoue. Là j'ai beau, j'ai vraiment... Étienne Ramis. C'était très très dur. Étienne Ramis ? Très très dur. Très très dur. Mesdames et messieurs, celle-là était très très dure. Franchement, je te dis, parce que t'as pas fait au-dessus de 8. Mais je te fais un split et je fais un sans... À mon tour, tu as joué à Skyrim ? Attention, Pop Quiz, Elder Scroll. Let's go. Pas du tout. Comment c'est perdu ? S'appelle... Pousse-moi des questions sur le truc que je maîtrise, Bob. Comment s'appelle l'art qui est capable de faire face au toon complètement différent basé sur une vibration rythmique chez le peuple des Rouge Gardes dont les héros étaient insensés et dont ils ont utilisé pour ouvrir des passages entre les deux mondes ? C'est le truc qu'on verra très 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 sans doute dans The Elder Scrolls 6 parce qu'ils vont reprendre la mécanique du toon et l'appliquer à celle-ci en mode copier-collé. Le fait d'être nu ? Je te propose. Excuse-moi, Bob. Des fois, tu me proposais des questions. Je te disais oui ou non. Pour le tchat, qui a eu raison, les chantelames. Merci, déjà du. Les tanselames, ils sont forts. Les chantelames. Bon, Bob, est-ce que t'as passé un bon moment ? C'est tout ce que je te demande. Non, je vais continuer jusqu'au bout sans aucune forme de pitié. Ok, ok. Quel est le peuple qui vient du calpa précédent ? Qu'est-ce qu'un calpa ? Je ne sais pas. Explique le mantèlement en quatre points et pourquoi il est possible. Non, mais Bob, de quel côté peut-on voir l'axe de la tour finale lorsqu'on regarde la roue ? Je suis en prison ! Je suis en prison, Oliper et moi ! Non, mais boche. Mais enfin, qu'est-ce que la roue ? Combien de tours a-t-elle la roue et définit une tour ? Quatre. Ah non, c'est huit. Ok, j'étais pas loin. Et en vrai, neuf parce que c'est Talos. Ok, ok. Ça aurait pu être quatre. Mais bon, des effets... Explique-nous Vivek. Vivek est-il un homme ou une femme ? Ok. Non, non, attends, attends, attends. En vérité, en vérité, ok est une réponse valide. Je pense... On le sait pas. Ah si, on sait. Enfin, on sait. Bah ok, donc les deux ? Oui, voilà. Il rend ça très... Il switch comme il veut en fait. Il rend ça très explicite. Ah, c'est son... Ah, et ça se voit bien ? Oui, oui, non. Il fait ça comme il veut en fait, si tu veux. D'ailleurs, son lore, c'est qu'il allait voir... Alors, c'était Molagbal, si je m'abuse pas. Donc à l'époque, depuis ça a été Redcon, mais on s'en bat les couilles. C'était le dieu de la domination et du viol, celui qui a créé les vampires. Et il allait le voir, il lui a chanté, susurré des choses à l'oreille et il lui a pompé le chibre. Je déconne pas, attends, je déconne pas. Suite à ça, il est tombé enceinte de ce dieu. Il a fait, je crois, 40 enfants, un truc comme ça. Et il en a buté 39. Le dernier, il a fallu très longtemps pour qu'il le chasse parce que c'était un merdier. Son nom était super fort. Ah ouais. Et en échange de ça, Molagbal lui a donné le mot secret, la syllabe. En fait, c'est une syllabe, c'est un son. Si tu le connais, c'est l'équivalent il a donné le chim, le kim, vous prononcez ça correctement. C'est le mot secret. Et du coup, suite à ça, Vivien qui l'a fait ciao, merci. Et il a utilisé ça pour devenir un dieu en utilisant l'énergie du cœur de l'organe. Bien joué. Bien joué. Il était disponible dans le mot rouge, bien évidemment. Et en faisant ça, il lui a mordu le chibre qu'il était en train de lui péper. Et il en a fait une lance, le fameux Moitra, qui est à la fois une lance qui est capable de tuer un dieu puisque c'est un objet de dieu. Un dieu peut se faire tuer par une teub. Oui, parce que c'est la teub d'un autre dieu en fait, ça marche. S'il est sur son plan, bien sûr, et si ça fonctionne correctement. A savoir que... Mais du coup, c'est la chasse au teub pour les dieux, Bob. Non, 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 parce qu'ils sont vénères, si tu veux. Non, non, mais là, il l'a pris par surprise, tu vois. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que lorsque tu vois... Non, mais quand tu vois un dieu... À un moment, quand la personne et ton propre corps ne sont qu'une extension et tu ne sais pas où commence l'un ou commence l'autre et que là, soudainement, ça serre des dents, là, tu as une prise par surprise, si tu veux. C'est bien joué, quand même. C'est très, très bien joué. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, il a utilisé le moitras, je crois, pour tuer le tout dernier dieu qui était un espèce de scarabée géant dégueulasse. Quand tu te balades dans Vivek, la ville de Vivek, dans les Elder Scrolls, tu as une statue de lui en train de déglinguer un espèce de gros scarabée dégueulasse géant. Avec la pite ? Avec sa lance. Avec le moitras ? Avec sa lance. Ok, c'est une lance, excusez-moi. Bien sûr, parce que c'est un poète barbe. Donc en fait, tout est en images et tout est imagé. Mais lorsque tu comprends l'imagerie derrière, c'est très indien. Tu vois ce que je veux dire ? Indien dans l'idée où soudainement, un gars s'est arraché la tête et ça a donné à un mec avec quatre bras et des éléphants. Tu comprends pas ? C'est cosmique, c'est comme un guerrier poète. C'est du raccourci un peu. C'est pour ça. Donc c'est incroyable. Non mais moi, je peux l'écouter pendant des heures. Tu continues. Mais je vous jure, je vous jure, c'est fantastique. Et suite à ça, petite dernière histoire survivée qui est fantastique, il avait accès au cœur qui est l'équivalent d'une pile batterie du Rassel qui lui permet d'alimenter son pouvoir de commande. Sa ligne de commande de Gunterstrap. Sans ça, il n'a pas d'électricité, il ne peut pas le faire. Mais à l'issue de tout ceci, normalement, tu détruis le cœur à la fin de Morrowind et donc dans 500 ans, il n'aura plus de jus. Et donc ce sera terminé pour lui et il va redevenir mortel et mourir. Mais parmi les trois personnes qui ont atteint cet état de divinité, c'est le seul à avoir atteint un état de compréhension tellement profond, tellement au-delà de tout le reste. Il a pigé. Il a pigé, exactement. Que lui, il a fait un Yoda. Il est dans la force, c'est exactement. Et plus tard, Le sabre vert. C'est ça. Et plus tard, lorsqu'il sera, son âme sera passée aussi en partie en jugement par les autres dieux qui récupèrent et disent bon ben c'est mignon mais t'étais qu'un connard et t'es devenu un dieu. C'est pas acceptable ça. Je suis. Donc maintenant que t'es mort, bon ben on va te mettre des gifles comme c'est pas permis. Et lui il est arrivé et soudainement il a fait un Luke Skywalker dans le film 6. Tu vois genre, il est à Jabba the Hutt et le tonneur il fait non mais mec, si ce jugement ça se passe mal, je te jure ça va se passer mal mais pour tout le monde en fait. Dernière chance. Et les autres se font foutu de sa gueule et il a, voilà c'est ça. Et il a, comment dire, il a dit les termes à Azura qui est une des divinités les plus puissantes et il l'a biflé avec son Moitra donc il lui a donné un coup de lance mais quand tu connais toute la signification de la lance tu peux voir exactement ce qui se passe donc le mec a biflax et en faisant ça je crois qu'il lui a ôté une partie de son pouvoir. Bref, le mec est devenu surcosmique. C'est-à-dire il est devenu au-delà de la consomme de commande, il est devenu programmeur. Il a été surcosmique grâce à la bifle. Bref, l'histoire des Elder Scrolls Brajant, c'est pas juste un connard qui se balade avec une épée et qui crache des mots de pouvoir à des dragons si tu veux. Tu peux tomber sur des machins mais tellement mixtes. cosmico-célestes qui veulent rien dire. La quantité de champignons que les mecs ont pris pour faire des trucs comme ça. Moi, la forteresse du Chaudron Noir, c'est le bouc agréé, je suis pas allé jusque-là, tu vois. Moi, je me suis arrêté à un truc finalement très grec, greco-romain. C'est-à-dire que bon, de temps en temps, il y a une meuf, elle se baigne, là, il y a une noix, elle débarque, elle fait « Ah ! » la meuf, elle se fait sauter et ça donne un centorce, tu vois. Mais tu sais, c'est limité, Alors que la bifle. tu visualises, tu visualises, tu dis « Bon, ben, Picsou, à un moment, il lui fait une faciale, tu vois, c'est terrible. » Tu sais, mais tu comprends, enfin, comment dire, tu comprends, tu comprends, à un moment, bon, l'autre, il est devenu une pluie dorée, c'est tombé dans le seau, elle est tombée enceinte, tu te dis « On ne sait pas comment. » Mais tu sais, c'est moins célestocosmiques qu'il y a des statues d'un mec avec une lance et puis tu te dis « Mais tu connais l'histoire de ce berger grec qui a eu la masturbation de l'amande ? » En fait, quoi, quoi ? Tu connais pas ça ? Ah non, mais là, tu me cosmique, vas-y. Attends, 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 Cosmiquons-nous. Il faut que je te réexplique ce berger. En fait, il y a un berger grec. Je vais être précis. J'ai les grecs. C'est un berger à l'époque, c'est de la mythologie, je vais te l'expliquer, le nom de ce berger. Il y a eu une histoire où il était là, tu vois, et Zeus s'est masturbé. Ok. Ok. Il s'est masturbé sur l'amande, une amande, tu vois, un amandé. C'est gay. Attends, attends, c'est son droit le plus vrai qui est son grec. C'est son droit, c'est son droit, c'est son droit. Où vous trouvez que c'est gay, c'est dégueulasse, on te branle pas sur les bouffes des gens, ça se fait pas. Attends, je te le remets, c'est pris à part. C'est pas gay, c'est japonais, c'est dégueulasse. Ça se fait pas. On se le remet, on se le remet, mes dames et messieurs, je veux être précis. Alors, je te le donnais. Mais attends, mais même entre gay, il se masturbe pas sur les amandes des gens, ça se fait pas. Non mais, c'est dégueulasse. Non mais, c'est bizarre. Oui, non mais il y a des conversations, on en discute. Déjà, est-ce que tu te branlerais sur l'amande de quelqu'un qu'il est en train de manger ? Est-ce que t'es là ? On en avait parlé ensemble ? Mais tu te souviens, l'amandier, le mec... Déjà, faut être pas mal déshydraté parce que tes amandes, c'est petit. On va parler ! C'est un peu, c'est un peu sublime, c'est un peu, un peu, c'est, c'est, c'est H-Best, c'est H-Best de la couille. Et en plus, j'imagine que tu connais, tu connais ce, le dieu grec, le dieu grec Priap. Oui, bien sûr, bien sûr, celui qui a donné le Priapisme et qui est bien évidemment connu pour sa gigantesque érection. Oui, mais c'est un enfant d'Aphrodite, ça, il me semble, si je dis pas de conneries. J'ai pas envie d'être extrêmement sûr, mais je crois que tu as raison. J'ai un doute, j'ai un doute, je crois que tu as raison. Est-ce que, parce que, très très grand, Priap tire son origine du feu divin dont le phallus est l'image principale, ceci en raison du fait que la flamme se dresse et de la sexualisation de la production du feu par frottement. Descends le mythe, mythe, et regarde si... Il est fils de Dionysos et d'Aphrodite. Ah, Dionysos et d'Aphrodite. Très fort, et Dionysos... Et tu vois, le vin, le vin. Attends, ça parait bizarre, t'es là. Oh là, c'est l'histoire d'un mec qui bande tout le temps. Oui, mais fils du dieu de la fête et du vin et fils de la mousesse de l'amour. Donc t'es en train de dire que quand on mélange amour et vin, on bande tout le temps. C'est... C'est mathématiquement vrai. C'est les termes. C'est mathématiquement vrai. Mais tu vois comment dire, c'est différent de ce que je veux dire de la mythologie indienne où tu sais, ça peut faire pas de sens parfois, tu sais, en fait, en fait, voilà, c'est ça. La mythologie grecque, c'est Pokémon. Salamèche devient Reptincelle qui deviendra Coffeux. La mythologie grecque, c'est Digimon. Et là, soudainement, plus rien ne fait sens. Plus rien. Tu vois, c'est ça en fait. Alors, je peux t'expliquer cette histoire de la mondiale du coup ? Je te le dis. Vas-y, j'en prie. Alors, Atis. Atis, c'est une divinité d'origine phrygène. Ok. Il y a eu, dans la version phrygène du mythe, Zeus, il donne naissance à l'hermaphrodite, Agdistis, en se masturbant sur Cybelle. D'accord ? Cybelle, c'est un arbre. Alors, Cybelle, ce n'est pas un arbre, c'est une divinité d'origine phrygène, adoptée d'abord par les Grecs puis les Romains, et c'est une déesse mère. C'est une déesse de fou. Oui, c'est la planche. Il me semble, c'est celle qui gère, c'est pas celle qui gère les... C'est pas Seres, c'est pas celle qui gère les... C'est celle qui gère les... Je suis sûr qu'elle gère les arbres. C'est une grande déesse, elle est exceptionnelle. Je suis sûr qu'elle gère les arbres. Ou selon la version, et là, accroche-toi, ne faites pas ça chez vous, en répandant son sperme sur le sol pendant son sommeil. Le sommeil de qui ? Le sommeil de Cybelle. En fait, il y a deux versions du mythe. Il y a le fait qu'il donne naissance à Agdistis en se masturban sur Cybelle, et il y a le fait que il y a eu la version... C'est sur Wikipédia, ça a été vérifié. Mais c'est légal, tu peux pas te masturber sur les gens pendant qu'il d'un. C'est la mythologie. C'est la mythologie, et tu sais que c'était une question à trois points de question pour un champion. Sérieux ? Je te jure que c'est vrai. Atis, on a vu ça dans une nuit de la culture, parce que je regarde... Je dis oui ! Non, mais c'est ça mieux, tiens, maintenant. Très bien joué. Ok, on enchaîne. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Effrayés par sa force, ils sont effrayés par... Ils sont effrayés par la force d'Akdistis. Ils sont effrayés. Attends, pardon, moi je croyais que c'était effrayé par la force de son égé. Non, non, non ! Oh putain ! Oh putain la fontaine ! Oh la vache ! Il va falloir boire, c'est l'hydratation, c'est important. Le mec, il a pris sa couille, il a bâché au sol. Il a tout le monde qui s'est mis sous l'étal. Le machin, il a pas rebondi. Il s'est éclaté. Oh tu me régales. Là max. T'es très très fort. Moi ça me fait rire. Alors, effrayés par sa force, les dieux les émasculent. Tant qu'on enlève, on coupe tout. D'accord. Voilà. Du centre... Ils émasculent qui ? Ils émasculent Agdistis, parce qu'ils ont peur de la force d'Agdistis. C'est l'hermaphrodite qui est téné. Tout s'explique. Et du coup, les dieux les masculent et du sang d'Agdistis naît l'amandier. Ok ? C'est-à-dire que le sang de cette hermaphrodite crée l'amandier. Il crée ça. C'est la mythologie, m'explique. Ah oui, c'est la mythologie, mais là je réfléchis et je me dis... Non, ils sont forts. Là, je cherche le rapport. Moi aussi. C'est un peu une évolution d'Higimon, c'est un peu mini-Draco, Draco, Dracolos. C'est un peu... C'est épisode 16, épisode 17 de Plus Belle de la Vie, il n'y a pas vraiment de transition. Je suis d'accord avec toi. Elle donne naissance à un garçon et c'est là où arrive notre Hattis. Ok ? Parce que du coup, Nana, fille du dieu Fleuve Sangarius, fécondée par une amande tombée de cet arbre. Fécondée par une amande tombée de cet arbre ? Eh oui, et c'est là. Mais elle dort comment sous les arbres, elle ? Je t'ai dit... Parce qu'il y a des positions qui sont au plus. Ça a dû arriver de fou. Ça ressemble à des positions de femmes qui essaient de devenir enceintes. Non mais tu sais que là, l'amande, elle a fait frère. Tu sais, genre vraiment 299-792-458 la vitesse de lumière. Oh, t'es chaud. Non, t'es chaud. Non, t'es très très fort. Et du coup, elle donne naissance à un garçon Hattis, ce dernier exposé et élevé par des chèvres sauvages. Ah quoi ? Quoi ? Oui, oui. Attends, mais les services sociaux, attends. Parce que bon, il y a des gens qui se branlent sur des cums, ça jouit sur les amandes, ça se claque au sol, ça saigne partout, ça fait des arbres et derrière, on abandonne les gosses aux chèvres. C'est la mythologie grecque, mon cher Bob. Moi, j'annonce, Sparte, c'est quand même un peu plus organisé. C'est voilà. Et du coup... Bon, après, ils rasent leur gonzesse, mais c'est quand même un peu plus organisé quand même, monsieur. Et Hattis devient un jeune homme d'une beauté telle que Cybelle s'en est prend. Mais c'est sa grand-mère. Let's go. Let's go. Non, mais on est un président comme ça, nous. Donc let's go. Cependant, il est décide. C'est le français aussi, je suis sûr. Let's go. Let's go. Tiens, je te présente mon fils. Tu voudrais jouer à la PlayStation ensemble. Non, mais let's go. Messieurs, je mets la couronne. Mais moi, je ne critique pas, si tu veux. Non, mais il n'y a pas de critique. Et c'est ça... Qui est meilleur français que les gens qui connaissent le terroir, si tu veux. C'est exceptionnel de ce que tu proposes. Le terroir. L'affinage. Et du coup, on est bientôt à la fin. Cybelle. Alors, Cybelle, elle frappe de folie Hattis. Ok ? Parce qu'elle n'arrive pas... En fait, elle n'arrive pas à avoir l'amour. Elle n'y arrive pas, Cybelle. Tu sais, elle est là, elle est amoureuse de Hattis, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle le tabasse. C'est terrible, ne faites pas ça, j'ai vous. C'est terrible. Un scénario end-time, mais il avance, ouais. Et Hattis s'enfuit sur le mont. Ok ? Il s'enfuit sur le mont d'indime où il s'émascule. Encore. Ça, c'est marrant, ça. Ça, on s'amuse. Et du sang d'Hattis naît le pain. Le pain, l'arbre ? Le pain, l'arbre. Toujours vert. Payenne, Payenne. Exactement, la pine. Et voilà. Et ça, c'est exceptionnel. Tout est parti. On est quand même allé dans des... Il n'est que de... Finalement, il n'est que justice que le seul fruit de toute cette histoire ce soit des glands. C'est extrêmement bien joué. Allez, je pars ! Tu pars ? Je te le mets, je te le mets. Parfait. Parfait. Merci. Je serai à Malakoff jusqu'à la fin de la semaine. La forteresse du Chaudron Noir. Chaque achat fait sur au Mac & Book de la forteresse du Chaudron Noir via le lien de ma chaîne. La Fanta Bob Show revient auprès de médecins sans fond de... Merde, c'est pas les bons. Au moins, au moins, des gens... L'action contre la faim. Faites des dons. Des gens qui ont faim, qui ont pauvres, qui ont froid. Voilà, c'est trois problèmes. Ça aurait dû être réglé depuis longtemps, ça, si tu veux. Mon cher Bob, je t'offre avec plaisir. Ce moment était exceptionnel. Ça va vraiment, c'est garanti, j'avoue. Merci pour cet échange culturel. C'est ça, la culture. J'ai passé un très bon moment. Les hommes qui discutent de culture en mangeant des amandes. Vous avez passé un bon moment. Allez, je me tire, je retourne jouer à mes jeux. Merci infiniment, en tout cas. Plaisir. 100% propre. Merci à toi, merci. Pour l'argent. On a vécu un très bon moment. On a vécu un très bon moment, mesdames et messieurs. Oui. Merci.